Excellences, Mesdames et Messieurs, En tant qu'être humain, malheureusement, qui ne peut prédire le lendemain, ni l'avenir, les premiers jours d'une nouvelle année nous confèrent toujours autant de joie et d'espérance. Occasion de se rencontrer pour se souhaiter d'échanger des voeux de bonheur. En effet, l'échange de voeux de nouvel an constitue un moment incontournable et privilégié pour nous tous. Je ne pouvais décemment pas transgresser cette tradition, profondément arracinée dans nos mœurs, bien que d'aucuns aient pu penser que nous aurons pu en faire l'économie, au regard du contexte qui est le nôtre en ces heures et instants précis. J'ai été éminemment sensible aux propos aimables exprimés à mon endroit, ainsi qu'à mon épouse et à ma famille. Mais dans les circonstances particulières que nous vivons actuellement, je tiens justement à mettre davantage en lumière les voeux qui ont été adressés au peuple malagasse, pour lesquels il est capital de savoir que la vie du pays n'est pas en suspense et que les affaires nationales continuent leur cours. Pendant ces derniers mois, il n'a malheureusement pas toujours été commode de dégager une telle image, alors même que, paradoxalement, nous étions censés continuer à évoluer dans une phase intra-constitutionnelle. Cette unique occasion de l'année est celle qui permet au malagasse de toucher du doigt la teneur des relations d'amitié et d'entente qui les unissent aux nations et organisations représentées à Madagascar, au-delà des voeux qui lui sont adressés et qui les touchent d'ailleurs au plus haut point. C'est ainsi, au nom du peuple malagasse, Excellences, Mesdames et Messieurs, que je voudrais vous exprimer nos remerciements les plus vifs et les plus sincères. Je forme en retour pour vous-mêmes, pour vos familles, pour les souverains, chefs d'État, gouvernements et organisations que vous représentez, nos voeux de paix, de prospérité et de succès. Je formule par ailleurs le souhait que cette nouvelle année 2019 puisse, sans autre atterrement, engager nos partis dans la poursuite de nos objectifs communs, indépendamment des événements jalonnant la vie sociopolitique de notre pays et qui, malheureusement, ont toujours tendance à prendre le peuple en otage. Excellences, Mesdames et Messieurs, au titre des événements ayant marqué l'année 2018, la situation reconnue, comme inédite par le monde entier, liée à la démission du président Hérédard Zonard-Mapian, du fait de sa candidature aux élections présidentielles, fut sans doute la plus marquante. La succession d'un président intérimaire s'en est suivie, bouleversant quelque peu les pratiques institutionnelles, ce qu'il a fallu néanmoins assumer, car ainsi l'a voulu la Constitution en vigueur. Je citerai le général Pierre de Villiers, qui disait, « Un chef doit être un absorbeur d'inquiétudes et un diffuseur de confiance. » Les élections présidentielles auront bien entendu constitué le point d'orgue de toutes ces péripéties. Nous avons été témoins de scrutins qui se sont déroulés dans un climat plutôt serein, malgré quelques souples-sauts, légitimes ou non. La Haute Cour constitutionnelle nous en dira certainement davantage, dont les membres n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui, pour des raisons que nous comprenons tous aisément. En tout état de cause, je tiens à exprimer toute la gratitude et la reconnaissance du gouvernement et du peuple malgache pour l'appui inestimable que vous avez apporté pour la bonne tenue de ces élections, outre le soutien que vous n'avez cessé de prodiguer au service de développement de notre pays. Il est tentant, mais toujours délicat, d'évoquer ces indicateurs économiques qui, il faut le dire, ont évolué favorablement grâce aux efforts menés pendant ces quelques années. Souffrez que je vous donne quelques chiffres, quelques indicateurs, en cette début d'année 2019. En 2018, Madaskar est parvenu à une certaine stabilité macroéconomique et les indicateurs économiques sont sur une tendance positive, notamment la progression du PIB de 6,6 %, ramenant 461 dollars par habitant. C'est la première fois que le taux de croissance du PIB pourrait dépasser les 5 % depuis 10 ans. Le taux d'inflation a maintenu environ 7 %, favorisé notamment par une augmentation limitée du prix des carburants. Le taux d'échange a subi une dépressation annuelle l'arrière par rapport au dollar de 7,1 % et par rapport à l'euro de 2,6 %. Le taux de pression fiscale est à 12 %, mais c'est le niveau plus élevé depuis 20 ans au moins. Les réserves d'échange du pays sont à 1,6 milliard de dollars, c'est-à-dire 4,2 mois d'importation de biens et de services. On n'a jamais atteint ce niveau aussi élevé depuis que la Banque centrale existe. Nos dettes extérieures se lèvent à 25 % du PIB. La dette extérieure est estimée à 2,9 milliards de dollars, donc d'une bonne soutenabilité des dettes extérieures. La progression des crédits au secteur privé reste soutenue à 18 % et les flux de l'IDE entrant est de 489 millions d'USD. C'est cette recherche incessante d'environnement économique, monétaire, sociale et politique stable et prévisible qui a contribué à la croissance économique du pays. Les performances macroéconomiques réalisées et l'avancement des réformes, fruit de la collaboration entre les différentes institutions du pays, des ministères et du secteur privé national expliquent d'ailleurs le soutien compte tenu des partenaires techniques et financiers. Le pays a donc continué de bénéficier du programme FEC et a encaissé des aides budgétaires totalisant 174 millions de dollars et une aide à la balance de paiement de 44 millions de dollars. Je ne m'étendrai pas davantage sur une telle liste, mais je tenais quand même à souligner que tout frein, qu'il soit d'ordre politique ou relatif aux actions de coopération mis dans l'accomplissement de ces entreprises, accumulera d'autant les retards au détriment du développement du pays. Les soutiens en ces domaines ne seront donc jamais de trop et n'interviendront jamais trop tôt. Mais ces performances sont encore bien au-deçà de ce que nous devions atteindre pour à la fois amorcer un véritable décollage économique durable et surtout avoir un impact tangible dans la vie quotidienne de nos concitoyens. À ce stade, aujourd'hui, la majorité de la population estime même que leur niveau de vie s'est encore dégradé. il y a une certaine perception de croissance appauvrissante. La population a besoin d'un État protecteur et redistributeur, d'un État fort, d'une croissance plus inclusive et d'un environnement plus propice, incitatif, sécurisant, juste. Mais en attendant que ces fondamentaux et bien d'autres soient redressés et que leurs impacts deviennent tangibles, dans les 5 à 10 prochaines années, l'État doit mobiliser les ressources financières importantes pour mener une politique sociale de soutien à la population et particulièrement aux couches les plus vulnérables. Il s'agira d'actions spécifiques dont les principes ne devraient jamais entrer en contradiction avec les réformes structurelles. Cette option politique aura le maximum de chances de réussir si elle est soutenue et menée dans le cadre d'une coopération internationale multilatérale. Il est regrettable quand même que certains projets ou programmes aient dû accuser quelques ralentissements du fait que la perception du cadre institutionnaire de ces derniers mois incitent les plus grands nombres à se confiner dans une expectative qui, encore une fois, ne profitera pas au peuple. Des observateurs désobligeants auraient même relevé cette dissonance impressionnante entre une attitude attentiste laissant une impression d'hibernation durant la période intérimaire et les éloges spontanés à l'endroit de la démocratie malgache à la suite de la démission du président candidat à l'élection présidentielle. Pendant ces cinq ans, il était essentiel de renouer les relations mises à mal avec les partenaires internationaux. Il était crucial de reconstruire les bases de la relance économique qui avait frôlé la récession. Il fallait restaurer. Il fallait regagner la confiance des dirigeants, des politiciens, le peuple, les opérateurs et les investisseurs. Le peuple, l'as d'une cinquantaine d'années de déclin perçu, n'a voulu sursoir à son impatience d'un mieux-être immédiat et palpable au quotidien. Les résultats économiques obtenus en 2018 sont les premiers jalons de la voie vers une croissance forte et durable. C'est le fruit de plusieurs années d'efforts de réformes. Ils sont absolument nécessaires mais clairement insuffisants. Les prochaines années futures devraient s'attacher à les capitaliser, à les transformer en étapes solides et décisives et non à les défaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, je formule le vœu pour que le nouveau président démocratiquement élu puisse mener à bien la destinée du pays, un président réconciliateur et soucieux des biens communs. Cette nouvelle année puisse contribuer davantage au renforcement des liens de Madagascar avec les pays et organisations internationales que vous représentez. du reste, au terme de mon mandat et à l'issue de ces élections que nous devons percevoir comme une solution et non la source encore de nouvelles crises, je reste confiant en ce nouvel élan qui s'annonce de notre pays en vue de relever tous les défis destinés à honorer l'aspiration du peuple malagas à des lendemains plus cléments. à cet égard, et bien que nous soyons encore dans l'attente d'une proclamation officielle, je voudrais d'ores et déjà exprimer tous mes voeux de réussite au nouveau président élu. Que Dieu le garde et l'accompagne dans l'accomplissement de sa noble et non moins immense mission au service de la nation et de tout le peuple malagas. Pour finir, puis-je vous livrer ces quelques sujets de réflexion issus du message de Mme Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO pour la célébration de la journée internationale de la tolérance 2019. La tolérance est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos formes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. A la fois vertu morale et principe politique, la tolérance est un solide rempart contre le racisme et toutes les discriminations. C'est un vecteur de paix que nous devons cultiver et renforcer. Et du message de sa sainteté le pape François pour la célébration de la journée mondiale de la paix qui disait non à la guerre et à la stratégie de la peur. La paix ne peut jamais être réduite au seul équilibre des forces et de la peur. Puisse le Tout-Puissant nous donner la force et l'énergie de continuer à servir les idéaux de notre monde aujourd'hui. Encore une fois, meilleurs voeux à tous et à toutes, je vous remercie de votre aimable attention sur le tout plat, sur le tout pouvoir.